J'ai un secret à vous révéler. Savez-vous que dans les murs de nos maisons vivent de minuscules créatures, les mini-pousses ? Ah, c'est nous, nous voilà, proche de la rue ! Oui, les mini-pousses, vivons chez vos savons-y-pousses Dans les murs de votre maison, Eric le Crain Bonjour, nous c'est Mini ! Veux-tu venir ici, Charlie Mini ? Non, 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 pas tant, grand-pamini ! Nous, les mini-pousses, nous sommes à quand il faut Quand il est chien, nous s'éclayons Derrière un meuble où nous sommes à quand il faut Rentrez vite, les enfants ! En souffrez, nous le lui rendons Nous, les mini-pousses, nous sommes à quand il faut Dis, grand-pamini, on pourrait pas attendre l'année prochaine pour repeindre la cuisine ? Restons pas là, Charlie ! Oh ! Oh, il est à la lumière ! Grand-pam, Charlie, on vous demande pardon, vous connaissez François tous les deux ? Il ne me semble pas avoir entendu les sirènes, où est le feu ? Mais nulle part, grand-pamini, nous allons faire notre balade de la semaine Oui, notre bonne action d'aide loyale, désintéressée Oui, tu sais bien, on doit aider un grand sans qu'il s'en rende compte Ah oui, votre balade Seulement, on n'a pas encore trouvé qui on peut aider Pfff, moi j'ai une bonne idée Vous pourriez peindre la cuisine à ma place Pourquoi est-ce qu'il ferait ça pour toi, hein ? J'ai trouvé des enfants, rendez service à une personne âgée comme moi Oh, quel âge avez-vous, grand-pamini ? Quoi ? Eh bien, là n'est pas la question Écoutez, je connais la personne qu'il nous faut C'est une vieille dame, madame l'aîné, qui habite pas très loin de chez moi Alors vous venez ? Merci pour le conseil, grand-pamini À plus tard et bonne pâture, Charlie Voilà sa maison, suivez-moi les annuels Elle est très vieille À ton avis, quel âge elle peut avoir ? Je ne sais pas, peut-être s'entend Que va-t-on pouvoir faire pour elle ? Oh, ben voilà que j'ai laissé tomber mon bouton Oh, il a roulé sur le lit, j'en suis sûr, je l'ai vu Voilà l'occasion que nous attendions Fais attention, Lucie Il doit être quelque part dans le coin, Méhaut Ah, le voilà Je vais le mettre en évidence, comme ça la vieille dame pourra le voir Oh ! Merci ! Tom, elle l'a vu ! J'espère que je vais pouvoir le retrouver, ce bouton Oh, François, cette vieille dame est avec Je ne savais pas Parfois, là, je vous joue des tours J'aurais juré que ce bouton m'avait sauté dans la main Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? T'as raison, avoir ramassé ce bouton n'a rien d'une grande action Attendons voir ce qui va se produire Oh, maintenant, voilà que je me pique le doigt Je vais le nettoyer Madame Durand ne sera pas contente si je tâche le chemisier qu'elle m'a donné à raccommoder Oh, non, le lavabo est encore bouché Nous tenons notre chance Sortez votre trousse à outils, petit plombier, et allons déboucher ce lavabo La voie est libre Lucie, tu surveilleras madame le nez pendant qu'on fera le travail À vos ordres, grand chef Il suffit simplement d'enlever la savonnette de là Oui, mais comment ? C'est profond, on va se noyer Oh non, je connais un moyen mais j'ai besoin de ton aide Il nous faut juste du fil dentaire, une brosse à dents et une épingle à cheveux Moi, je me demande si je serai comme ça quand j'aurai son âge J'ai presque fini François Oh, ça fera un super harpon Pas mal ce travail Mais surtout ne remonte pas la savonnette tout de suite Je tiens pas à être entraîné au fond Et c'est parti François, tu l'as oublié dans ta casquette Voilà qui est fait Maintenant, il faut tout remettre en place Qui est là ? Je sais qu'il y a quelqu'un dans cette pièce Il est certain que je ne peux pas vous voir Mais je sens votre présence Pourquoi ne répondez-vous pas ? Vous avez débouché mon lavabo ? Je ne sais pas qui vous êtes Mais je vous remercie de cette gentille attention Ah, si je n'étais pas aveugle Est-ce que vous avez une forme ? Il y a des années que je vis seule dans cette maison Et j'ai toujours rêvé qu'un jour Quelqu'un viendrait me tenir compagnie Et maintenant, vous êtes là Mes esprits de la nuit Ah, quand je suis heureuse Oh, n'ayez pas peur, gentils esprits Ne partez pas, ce n'est que mon propriétaire Je reconnais sa façon de frapper Bonjour, monsieur Cartier Entrez, je vous prie Merci Comment allez-vous, madame Lennay ? Bien, merci Figurez-vous que mon lavabo a été bouché J'allais vous appeler Mais il s'est débouché comme par miracle Ah, ben oui C'est vrai que je vous avais promis de le faire réparer En fait, madame Lennay, je suis venu vous dire que... Ça me fait plaisir de vous voir Justement, je me demandais si vous seriez assez gentil de vendre ces livres pour moi Je suis un petit peu à court d'argent ce mois-ci Ah, ben oui, bien sûr Attendez ! Eh bien, dire vrai, madame Lennay, j'ai moi-même quelques problèmes d'ordre financier cet an dernier Oh, je suis navré pour vous, monsieur Cartier Oui, eh bien, je... En fait, c'est ce qui m'amène chez vous Je suis désolé, mais vous allez devoir partir, madame Lennay Je dois vendre cette maison Partir, monsieur Cartier ? Mais je n'ai nulle part où aller Je n'ai pas de famille Personne J'occupe cette maison depuis 30 ans Je la connais bien Ailleurs, je serai perdue Vous entendez comme c'est horrible ? Je suis désolé, madame Lennay Mais je dois mettre cette maison en vente le plus tôt possible Cet homme n'a vraiment pas de cœur La pauvre, on peut dire qu'on ne lui a pas porté chance Allez, venez, il est temps de rentrer C'est presque fini, grand-pamini Ça n'est plus innocent Regarde, je n'ai pas de mine Désolé, attends, je vais te nettoyer Oh, mais si ça tient bien, dis donc Je vais te montrer, moi, si ça tient bien Comme j'aimerais trouver un moyen de l'aider Une petite minute Oh, ça y est, je sais ce que nous allons faire Nous allons lui apporter un journal pour qu'elle cherche une nouvelle maison Mais voyons, Tom, tu oublies qu'elle ne peut pas lire Non, monsieur, on arrive à changer nos voix On pourra être les esprits de la nuit et lire à ce place Bon, vous deux, vous allez chercher le journal de monsieur le grand Moi, j'ai quelque chose à demander à grand-pamini Eh, grand-pam, où est le vieil entonnoir qui servait à récolter l'eau de pluie ? Oh, il doit être dans l'armée, je Qu'est-ce que tu veux faire avec ? J'étais plutôt mal à l'aise de lui annoncer ça d'une manière aussi brusque Mais que pouvais-je faire donc ? Ce n'est pas notre faute, mais nous avons tant de dettes La vente de cette maison nous aidera peut-être à nous en débarrasser Oh, mais c'est le journal de son mari Écoute un peu ça Mardi 7 mai 1972 Je n'ai pas dit à ma chère femme Sarah Où je cachais toutes nos économies J'aime mieux le garder pour moi Elle se monte à cent mille fois Il y a un trou sous le plancher, sous le pied gauche du... Allons, ne me fais pas languir Sous le pied gauche de quoi, dis-moi ? Mais j'en sais rien, moi, la page est déchirée Cent mille francs Mais ça résoudrait tous nos problèmes d'argent Sans doute, mais cet argent ne nous appartient pas Il sera à nous si c'est nous qui le trouverons Chérie, on ne peut pas faire ça Je me demande ce qu'il voulait faire de ce vieil entonnoir Ah ! Ces deux garnements seraient en train de se préparer à faire une bêtise Que ça ne m'étonnerait pas du tout Viens Charlie, allons voir ce qu'il nous manigance Encore un petit effort, les gars On doit être derrière la bibliothèque Pas trop de mal, François ? Non, je crois que ça va J'ai dû glisser sur ce bout de papier Il y a écrit lit Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Oh, laisse tomber, on a du travail Comme j'aimerais que tu sois là, mon chéri Toi, au moins, tu saurais ce qu'il faut faire Vas-y, Dom, c'est le moment Mais Dom, l'aîné Qui est là ? C'est moi, je veux dire, c'est nous Les esprits de la nuit On est revenus parce qu'on s'est dit que ça devait être triste d'être vieux Non, la vieillesse n'est pas triste en soi Ce qui est triste, c'est la solitude des personnes âgées Vous ne serez plus seul à partir de maintenant, nous sommes là Et on va vous aider avec votre méchant propriétaire Oh, ce n'est pas sa faute Il doit avoir grand besoin d'argent Si seulement il pouvait éviter de vendre cette maison Ne partez pas, petits esprits de la nuit Allô ? Madame l'aîné, ici le bureau de poste Nous avons un papier recommandé à vous remettre Ne pouvez-vous me le faire porter ? J'ai beaucoup de mal à me déplacer Désolé, mais c'est impossible Nous sommes sur le point de fermer nos bureaux Il faut que vous veniez le chercher vous-même Très bien, j'arrive Comme si je n'avais pas assez de soucis comme ça Ne partez pas, petits esprits de la nuit, je reviens tout de suite Non, attendez ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Tom ? On peut toujours commencer à regarder les petites annonces en attendant Elle a dû oublier quelque chose C'est le propriétaire Vite, cachons-nous ! Voyons voir Ici, je commençais par regarder au-dessous de la commode Viens par ici, nous sommes pris au piège Il faut s'en éliminer, c'est vite C'est trop tard, Lucie Tom ? François ? On ferait mieux trouver un moyen de filer avant qu'il ne nous voie Aucune de ces planches n'est disjointe Tu es sûr que c'est bien la maison de madame l'aîné ? Oui, grand-père, ça c'est sûr et certain Allons voir ce qui se passe Je me demande ce qu'il est en train de réparer là Je ne sais pas ce qu'il répare, mais il risquerait bien de repérer les enfants Regarde Nous, on a un super diagre, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Allons-y, c'est le moment ou jamais Vous deux d'abord Aide-moi Bon sang, mais il n'y a rien là-dessous Le petit François est tombé dans la boîte à outils Il a dû se faire mal Amène-toi, Charlie Est-ce que vous êtes encore là, mes esprits ? M'avez-vous attendu ? J'ai aidé à la poste pour rien Les bureaux venaient juste de fermer François doit être quelque part par ici Il faut absolument le retrouver Si seulement je pouvais mettre la main sur le bout de papier manquant Mais sous le pied gauche, de quoi ? Je suis sûr que ces cent mille francs sont tout prêts J'en renifle déjà l'ondeur C'est donc ça qu'il cherchait ? Et si on oubliait toute cette histoire, Paul ? Il n'en est pas question, cet argent est là Et je finirai bien par le trouver Mais qui, puisque je te dis qu'il est rentré là-dedans ? Je t'ai venu perdre Si j'avais un peu plus de temps Dire que juste un mot me sépare de ces beaux dix cent mille francs C'est trop bête Cet attente est insupportable Je vais là-bas chercher l'argent Charlie, qu'est-ce que je suis contente de te voir Dépaisse-toi, sinon on ne va pas profiter de nos retrouvailles Je te le dis Fais vite, Charlie François ! Où es-tu, François ? Me réponds ! Ça ne sert à rien de crier, Tom On a cherché partout, il a disparu C'est impossible ! Comment va-t-on expliquer ça à ses parents ? Tu leur diras que je suis un petit an Un petit diable, tu veux dire ? Oh grand-pa ! Charlie ! Qu'est-ce que vous faites là ? Je savais que quelque chose se tramait Alors j'y a couru et c'est comme ça que j'ai sauvé François Pas vrai, grand-pa Mini ? Puisque tu le dis Qu'est-ce s'est-il passé, François ? Je suis tombé dans la boîte à outils Et vous savez quoi ? Quand j'étais dedans, j'ai entendu le propriétaire dire Qu'il voulait retrouver cent mille francs qui étaient cachés dans cette maison C'est une sacrée somme, dis donc ! Et où ça ? Sous le pied gauche de quelque chose, il ne savait pas quoi Tom, si on retrouvait tout cet argent pour la vieille dame Ce serait une sacrée bonne action Ça tu l'as dit, Lucie On a intérêt à se dépêcher de le retrouver avant que son propriétaire ne revienne Vous savez, je crois que c'est trop tard Et tout le monde se cache Oui ? C'est moi, madame le nez Je peux entrer ? Eh oui, comme voulez-vous, monsieur Cartier Eh bien, je... Je venais juste pour... Enfin voilà, je suis venu pour réparer cette maudite plomberie défectueuse Mais puisque je vous ai dit que ça avait été réparé Je vais voir ça tout de suite, sans doute Mais ça risque de se reproduire d'ici peu Et je ne veux pas rater un acheteur pour un robinet qui fuit Je vais y mettre bon ordre On ne peut quand même pas le laisser trouver l'argent Espérons que la chance sera avec nous Aucune importance puisque moi je suis là On devrait explorer le dessous du plancher Bon, Tom et Lucie, vous irez de ce côté Charlie et François, venez avec moi Mais vous devriez être dans la salle de bain Qu'est-ce que vous faites là ? Les tuyaux passent sous le plancher, alors je dois percer Il faut que je les vérifie très soigneusement, espace Oh, Tom ! Ne tentez pas, je suis là, Lucie On t'arrête surtout pas de mourir, Lucie Vous avez trouvé quelque chose ? Non, grand-pam, mais on a bien failli de couper en deux Voyons voir François a dit que l'argent était sous le pied gauche de quelque chose Déjà, il n'est pas sous le stéréo C'est pas sous le buffet non plus Ça ne nous laisse plus que 9-16, 4 tables, 2 lits et 4 tables de chevet Quand on aura besoin d'une leçon de calcul, on le fera signe Oh, si on arrivait à trouver le morceau de papier manquant Un morceau de papier, ça ne vous rappelle rien, ça ? Ah non, pourquoi ? Le bout de papier sur lequel tu as glissé, mais qu'est-ce qu'il disait ? Oh mince, alors, je crois, je crois que je ne me rappelle pas Alors, on fait un effort, quoi Laisse-moi réfléchir, c'était peut-être le canapé Oh non, le tapis alors ? Oh non, ce n'était pas ça non plus Je ne m'en souviens vraiment pas Je sais, sous le litre Le litre ? Mais bien sûr, c'est sous le litre Enfin, je me tue à vous le dire Pas le litre, le lit L'argent se trouve sous le pied gauche du lit Ce doit être par là Vous feriez mieux d'appeler un plombier ? Regardez ! Une boîte à chaussures Attendez, je vais faire la courte échelle à grands pas Tiens bon, Charlie Les cent mille francs sont là Il ne nous reste plus qu'à les donner à madame l'aîné Ici non plus Psst, madame l'aîné Est-ce que c'est vous, mes gentils esprits de la nuit ? Oui, venez plus près, madame Nous avons un cadeau pour vous, approchez Où êtes-vous ? En bas Le seul cadeau dont une vieille dame comme moi ait besoin, c'est de votre amitié Votre propriétaire vous a menti Il en a pris votre argent, vos tuyaux, ils s'en moquent Mais je n'ai pas d'argent Mais si, vous avez cent mille francs à votre possession Passez-vous et prenez-les Ah oui, je me souviens de cette boîte Mon cher mari conservait de vieilles lettres dedans Mais ce sont des billets de banque Maintenant, je vais pouvoir acheter la maison Et il reste Souhaitez-vous toujours vendre la maison, monsieur Cartier ? Euh, ben oui, vous savez, j'y suis bien obligé Dans ce cas, je vous l'achète Et avec l'argent que vous êtes venu chercher Mon argent Non, non, vous vous trompez, en fait, j'étais venu pour des... Cinquante mille francs me semble être raisonnable Prenez dix mille, tout de suite Vous aurez le reste quand j'aurai l'acte de vente Des amis viennent de me rendre un grand service Sans rien me demander en échange Et c'est pour cette raison que je vous pardonne La vilaine chose que vous alliez faire Maintenant, rentrez chez vous, monsieur Cartier Attendez, madame l'aîné Moi, j'aimerais beaucoup rester votre amie Je sais combien vous êtes seule et... Jusqu'à présent, vous ne vous êtes jamais fait de soucis pour moi Au revoir, monsieur Cartier Je sais que désormais, je ne serai plus jamais seule Car mes véritables amis seront toujours à mes côtés Et je les en remercie Qu'est-ce que tu fais, Lucie ? J'écris un message pour madame l'aîné Mais enfin, Lucie, elle ne peut pas lire puisqu'elle est aveugle Je suis sûre que celui-là, elle le lira parfaitement Tu verras Je me demande quel message peuvent bien m'envoyer mes esprits de la nuit Vous ne serez plus jamais seul Plus jamais Oh, merci de tout cœur, mes chers petits Nous, les mini-pousses Petits êtres à moitié Oui, les mini-pousses Vivons chez vous, ça vous éteint Dans les murs de votre maison Nous nous cachons mais vous éteint Nous sommes vos saufs et compagnons Nous, les mini-pousses, nous sommes là quand il faut Nous, les mini-pousses, nous sommes là quand même